Moi je souhaite qu'il prenne très cher, je veux qu'on en finisse, que ce mec-là se dise une bonne fois pour toutes, soit je change et je deviens un joueur de foot, soit stop. Y'en a marre de ce type-là. Ce type-là fait honte au club, ce type-là fait honte à la Ligue 1, ce mec-là est un capricieux, un sale mec, c'est rien d'autre qu'une petite racaille. Ce type-là est détestable, c'est un individualiste, il ne pense qu'à sa gueule. Riolo, tacler la gorge sur Neymar là, c'est N. Il a inventé toute une histoire au début de l'année dans le match qu'il a fait contre l'OM. L'équipe, j'espère que vous allez bien, vous l'entendez. Cette petite mélodie, la meilleure des compétitions, fait son grand retour, les amis, évidemment. Aujourd'hui, on se retrouve pour les pronoms LDC, des quarts de finale, allez, comme d'habitude. J'ai balancé quelques codes avec les copains de chez BetClick. D'ailleurs, je rappelle, au passage, vous avez 100€ offerts sur votre premier pari avec mon code promo, Lexity, le lien est en description. Pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le référencement, le soutien, t'as capté. Et à me dire aussi, dès maintenant, quelles équipes prendront l'avantage dans cette première manche, justement, pour comparer et débattre dans les commentaires. D'autant que cette année, les belles affiches, c'est pas ce qui manque. Enfin, quand même, le remake de deux finales de Ligue des Champions sur les trois dernières années. Bref. La fiche de la finale de Ligue des Champions en 2018, tout d'abord, c'est compliqué pour Liverpool cette saison. Dû, en partie, aux blessures à répétition. Je pense, évidemment, à Van Dijk. Oh, sur la quasi-totalité de la saison. Récemment, ce record de défaite consécutive à Anfield. Avec cette spirale négative, les Anglais sont distancés en championnat. Éliminer des coupes anglaises, pour la confiance, ça a longtemps été dur. Heureusement, sur les trois derniers matchs, il y a du mieux. Trois victoires, trois clean sheets. Maintenant, il ne reste que la Ligue des Champions, entre guillemets, à jouer. Le Real, de son côté, c'est quasi pareil. Même si, après la défaite de l'Atletico à Séville ce week-end, la Liga peut encore être un objectif. Sortir en quart de séance serait forcément mal vu pour le club qui a le plus remporté cette compétition. La liste se joue à Madrid. Hazard, Carvaral, le capitaine Ramos et Varane sont absents. Je viens juste de voir l'info. Le français a été testé positif au Covid. Les deux charnières centrales phares ne seront donc pas sur la pelouse ce soir. On dirait, c'est fait exprès. Carrément, alors voilà, c'est forcément un très gros coup dur pour le Real. Malgré tout, il faut absolument éviter de prendre des buts à domicile, même ne pas s'en prendre. Je ne vois pas les Madrileines s'incliner, mais j'ai du mal à dire qu'ils vont s'imposer. La cote de Liverpool, d'ailleurs, est supérieure. Le Real ou nul à 1,51, ça me semble donc plutôt cohérent. Manchester City survoile absolument tout cette saison. Sur les 27 derniers matchs, une seule petite défaite. Un véritable rouleau-compresseur, ça enchaîne les victoires. D'ailleurs, aucun but encaissé depuis le 2 mars. Avec cette régularité impressionnante au classement de Première Ligue, les Citizens ont 14 points d'avance sur leur dauphin. United, le titre est quasi déjà assuré. Les Gundogan, Mahrez, Le Bruyne sont simplement inarrêtables. C'est l'année aussi pour Guardiola. 3 ans qu'il ne franchit pas le cap des quarts de finale. Dortmund, ensuite, le contraire. Beaucoup, beaucoup de mal en championnat après la défaite à domicile ce week-end face à Frankfurt. Le podium de la Bundesliga s'éloigne de plus en plus. Peut-être pas de Ligue des Champions la saison prochaine. C'est aussi ce pourquoi Allende veut partir l'été prochain. Le Norvégien est déjà lassé par les contre-performances de son équipe. D'autant que sans lui, ce serait certainement beaucoup plus flagrant. En 8ème, par exemple, sur la double confrontation contre Séville, il a très largement contribué pour la qualif au prochain tour. Mais un joueur ne peut pas toujours tout faire. On l'a vu au cours de la trêve avec la sélection norvégienne. Il n'a pas du tout été efficace. Bref, voici qui s'imposait à domicile et peut-être de 2 buts ou plus. Le match des absents, comme chaque année, le PG n'est pas épargné par les forfaits. Un suspendu, Paredes, déblessé avec Bernat, Icardi, Curzava. Et les Covid ensuite, après Verratti, déjà absent du groupe ce week-end. Florenzi a à son tour été testé positif, comme l'impression que la sélection italienne est devenue un cluster durant la trêve. Au pays, d'ailleurs, la presse a carrément parlé de variants de la sélection, après que Bonucci ait été contaminé. Bref, côté Bayern, un absent de taille, Lewandowski évidemment. Touché au genou avec la Pologne contre Andorre, il manquera également le retour. Mais on n'en est pas encore là, c'est donc l'affiche, le remake de la dernière finale de Ligue des Champions. Le PG est armé et peut prendre exemple, au passage, sur cette dernière confrontation. Je rappelle que Verratti n'avait pas été placé sur le 11 de départ. Demain, il y aura beaucoup de similitudes. Néanmoins, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le tenant du titre reste favori. Déjà, car dans la compétition, le Bayern, c'est le Bayern intraitable. Je pense à ce record d'amassibilité, 19 matchs consécutifs sans défaite. 19 matchs consécutifs sans défaite, effectivement. Mais aussi en championnat, désormais 7 points d'avance sur l'Eipzig. D'ailleurs, on peut en parler brièvement. Ce week-end, c'était un test tant pour le Bayern que pour Paris. Les deux équipes premières avant la trêve à fonter leurs dauphins. L'une a gagné le Bayern, l'autre Paris a perdu. Flick a donc composé en étant limité offensivement. Certes, un joueur absent, mais son joueur à 40 buts par saison, c'est pas rien. L'option Choupo-Moting a eu du sens à l'Eipzig, malgré, c'est vrai, une finition parfois douteuse. C'est une équipe qui sait faire. De l'autre côté, en France, ça s'est joué à pas grand-chose. Mais sans Verratti au milieu, c'est pas nouveau. On ressent clairement la différence. Même avec l'attaque de feu et le retour de Neymar, ça peut ne pas suffire. Contre Lille, par exemple. D'ailleurs, le Neymar a complètement déconné, d'où ce pétage de câble de Riolo. S'il prend pour la mi, encore une suspension, c'est bien fait pour lui. Je souhaite qu'il prenne le max, parce que c'est un récidiviste. Cette haine, ça me fume. Alors voilà, c'était pour la comparaison des deux matchs du week-end. Les Allemands jouent d'abord à domicile, et je les vois donc s'imposer sur un petit score. Marqué en Allemagne, c'est évidemment une bonne opération pour les Parisiens. Navas dans les cages, qui est certainement le meilleur Parisien de la saison, devrait grandement contribuer. Enfin, l'affiche la plus facile, je mets des guillemets, oui, parce que ça peut aussi être la surprise. Comme Lyon l'année dernière, Porto a éliminé la juve de la compétition. C'est une équipe qui n'a absolument rien à perdre, qui est dans une position d'outsider. Malgré tout, malgré tout, c'est Chelsea en face. Depuis le départ de Lampard, les Blues se sont métamorphosés. Je pouvais aussi dire depuis l'arrivée de Tourelle. Jusqu'à ce week-end, Chelsea n'avait perdu aucun match sous les ordres de l'ancien Parisien. Il y a un vrai écart entre les deux équipes, le budget n'est pas non plus le même. Mais voilà, je pense que les Portugais peuvent s'en sortir à la maison, et je vois un nul ou une victoire de Porto donc. Alors si ça vous intéresse l'équipe, que vous voulez placer un pari parmi tous ceux que j'ai proposé aujourd'hui, soit en simple, en combiné, en tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, je vous mets le lien en description. Vous avez jusqu'à 100€ offerts sur votre premier pari, et mon code promo, Lexity. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur mes pronos LDC de ces quart de finale. Allez, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre mur, plus bleu, évidemment. Dites-moi un peu dans les commentaires sur quel point vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501